Je suis en compagnie de la nouvelle génération du stand-up, le futur de l'humour en France, Lou Trotignant et Tani ! Quel accueil, merci ! Quelle énergie dans leur présentation ! Un animateur ! Un animateur ! Comment ça va, les amis ? Ça va très bien. Je suis très contente d'être là. Oui ? Je suis contente aussi. Non, en vrai, je suis trop contente. Fatiguée ! On peut le dire, c'est le matin. Pourquoi fatiguée ? Tout s'accélère hyper vite. Du coup, c'est trop bien. Mais c'est fatiguant. C'est difficile de dormir quand on a des idées. Qu'est-ce qu'on pense ? C'est un t-shirt. C'est un t-shirt. Ce sera ton roman. Difficile de dormir quand on a des idées. J'avoue, c'est hyper dit. Je pense que ça doit être encore plus difficile de dormir quand t'es genre le collaborateur de Elon Musk qui lui a des idées qui puissent se réveiller à 3h du matin. T'écoutes pas, j'ai une idée ! Faut que les voitures volent ! Mais je suis mon propre Elon Musk, je pense. Je m'appelle à 3h du matin dans ma tête. Dormais-toi ! T'as une idée ? Quand il dit tout s'accélère, c'est-à-dire ? Je ne veux pas me la péter. Oh là là ! Il est cancer. C'est quoi cancer ? C'est un signe astrologique. C'est très important. Chez nous. Donc, il se justifie. Voilà. C'est des victimes un peu. Ah d'accord. Les cancers. Toi, t'es quel signe ? À ton avis ? Ah oui, c'est vrai. On en avait parlé. Toi, t'aimes pas du tout. T'aimes pas du tout, t'as dit ? Non, non, non. T'aimes pas l'astrologie du tout. Je n'ai pas dit que j'aime pas l'astrologie. Ça ne fait pas sens. Je ne suis pas sûr. Je peux vraiment dire ce que je pense le fondamentalement ? Non, on veut que tu dises pas ce que tu penses. Non, mais chacun fait ce qu'il veut. Il est libre d'aimer et d'agir selon ses mots vouloirs. C'est vraiment le truc le plus flat possible. Non, mais je ne suis pas sûr qu'un rapport sexuel à neuf mois près de tes parents définit ton caractère un vendredi en mois de février. Tu vois, je ne me dis pas ça. Je ne me dis pas, genre, bah oui, mais il a hésité. Bah, c'est tellement un vierge. C'est pour faire des blagues. Non, lui, il est hyper sérieux, je suis en mode premier degré. Vierge, oui, vierge, vierge. Au pouvoir de la lune. Non, pas du tout, en plus. Je crois que je n'y crois pas trop, mais j'ai juste l'impression que dans le monde, dans notre communauté LGBT, c'est très important. Il faut vraiment apprendre sa carte astrale pour communiquer avec les gens. Oui, oui, pour de vrai. Il y a vraiment des dates. J'ai un pote qui m'a raconté un date. Genre, ils commencent, ils boivent la pinte et puis la meuf lui dit, bah, t'es quel signe ? Il dit, je suis scorpion. Elle dit, bah, ça ne va pas le faire. Et ils doivent finir leur pinte en se regardant en se disant, non, ça ne va pas le faire. C'est très drôle. C'est très étrange. Oui, c'est un peu étrange. Parce qu'on s'est battu toute notre vie. Pour ne pas avoir des étiquettes. Pour dater qui on veut. Et pas les scorpions. Alors, tout s'accélère. Ouais. Est-ce que ça te dérange d'en parler ? Non, je suis un peu gênée de parler de mon succès, ouais. Non, mais c'est juste, j'ai fait une chronique à France Inter. Génial. Et qui a fait genre un million de vues. Et c'est trop bien. Allez. Et du coup, mes salles se remplissent. Et c'est la première fois que ça remplit autant une grande salle comme ça. Enfin, pour moi, c'est grand. C'est sans place. C'est énorme, sans place. Ouais, ouais. Sans inconnu, c'est énorme. C'est trop bien. Sans inconnu. Sans inconnu, ouais. Non, parce que c'est... Il n'y a pas de s à 100. Ah, tu voulais dire comme frère de 100 ? Voilà. Des sens. Des inconnus de sens. Non, j'invente mon propre français. C'est mieux, d'ailleurs. Mais ouais, et du coup, il y a la pression de... Est-ce que je suis à la hauteur de l'attente et tout, tu vois ? Et alors ? Eh bien non. 100 personnes qui repartent déçues. Voilà, déçues chaque semaine. Qu'est-ce que c'est extraordinaire. Je pensais que quand ça avance comme ça, quand il y a des steps qui sont franchis, je peux un peu me reposer et me dire « Ok, là, tu peux te reposer, ça remplit, machin ». Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est genre « Ok, il ne faut pas lâcher, il faut montrer que tu continues à produire, à travailler. » Tellement cancer. Et en fait, ça met la pression. Tellement cancer. Non, mais il faut bosser. De toute façon, quand ça marche, il faut bosser deux fois plus. Ouais, c'est ça. Mais tu es tellement un énorme bosseur en amont que c'est déjà palpable, le travail est déjà là, tu vois. Ce n'est pas comme si tu te retrouvais dans un casting national ou une sorte de télé-réalité. Et les gens se disent « Bon, visiblement, il y a un spectacle, on y va ». Là, tu es complètement en cohérence avec ce que tu as donné sur la chronique, par exemple. Oui, avec le travail qui est fait avant, il est toujours là, quoi. Mais c'est quelque chose que tu as construit en plus, tu vois, ce spectacle. Ça fait longtemps que tu le travailles et pour moi, tu récoltes un peu les fruits de ce que tu as planté. C'est beau. On a plein de t-shirts. Récoltez les fruits que vous allez me planter. Mais moi, je trouve que c'est confortable aussi, à un moment donné, quand tu as un spectacle, le taf du remplissage, etc. C'est fatigant. Ça fait du bien de « Ok, tu es serein là-dessus et du coup, tu as le temps pour bosser. » Ouais, moi, ça me met dans un autre truc où je me dis « Avant, j'étais là, je suis contente quand il y a 50 personnes. Et maintenant, genre, il y a quatre dates remplies. Et je suis là, j'espère que ça va continuer. Je suis tout le temps insatisfait. Genre, ça crée des nouvelles insatisfactions. Typique. Ascendant cancer, c'est sûr. Cancer, ascendant cancer. C'est vrai. Mais c'est vrai. Waouh. On a un point commun, tous les quatre, autour de la table. C'est qu'on aime particulièrement Shirley. C'est vrai ? En tout cas, contractuellement, on est au fond. Ouais, ouais, elle est sympa, elle est sympa. C'est une sœur de sang. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez me parler de Shirley ? Tani ? Ben moi, Shirley, alors improbable. Shirley Soignon. Shirley Soignon. La Shirley de Shirley Dino. Il m'enviste que j'ai mis du temps à connaître. Je me souviens, à l'époque, je faisais de l'impro à la LIP, à Paris. La LIP, la ligue d'impro. La ligue d'improvisation de Paris, tout à fait. Et je me souviens qu'on est un after du cours. Et il y a Shirley qui passe dans la rue. Et une pote à moi dit, c'est Shirley Soignon, j'adore et tout. Et moi, je ne la connaissais pas. Je me suis dit, OK. Et après, plus tard, quand vraiment je me suis intéressée au stand-up, j'ai découvert ce qu'elle faisait et j'ai trop kiffé. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que la première fois que je l'ai vue, c'était à une conférence sur le cheveu. Ah, qui c'est vrai ? Attends, il y a des conférences sur le cheveu, je ne suis pas au courant ? Qu'est-ce qui se passe ? Personne ne t'appelle jamais à ces conférences. Non, mais il y avait une association à Sciences Po qui avait fait un truc sur, OK, les cheveux afro, qu'est-ce que ça signifie politiquement, machin. Et Shirley était invitée en marge de cette conférence pour faire des blagues. Et je me suis dit, ah, vas-y, j'y vais. Comme ça, je vais en profiter pour lui parler et la rencontrer. Et en fait, j'y vais, je vais la voir après. Et il se trouve qu'entre-temps, moi, j'avais commencé à faire des scènes et j'avais fait la rencontre de Rémi Boy. On est à peu près en 2016, 2017, à peu près ? Ouais, 2016, je crois. 2016 ? Et donc, j'avais fait la rencontre de Rémi Boy qui m'avait dit, quand je faisais mes premiers textes, ah, tu devrais rencontrer Shirley, je pense que vous vous entendrez bien. Et en fait, quand je vais voir Shirley, du coup, à cette conférence, elle me dit, ah, mais c'est toi, Tani ? Genre, Rémi Boy m'a parlé de toi. Et du coup, c'était cool et effectivement, ça a tout de suite matché et elle a été un peu mon mentor. Gros impact ? Ouais, gros impact. En fait, je voulais faire une masterclass avec elle parce qu'elle lançait ça quand c'était, ouais, en 2017, 2016. Et finalement, ça ne s'était pas fait. Elle m'avait dit, mais en fait, tu sais quoi ? Tu n'as pas besoin de masterclass. Je joue le maximum en me donnant des conseils de scène, de comédie club où je pouvais aller. Et après, ouais, elle a toujours été là à me donner des conseils sur l'écriture. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Est-ce que c'est genre, tu te dis, bon, c'est bon, je vais devenir humoriste, c'est parti, c'est mon plan à 200%. Est-ce que c'est Shirley qui te met le pied à l'étrier ? Est-ce que tu te dis non ? Est-ce que c'est une phrase qu'elle t'a donnée ? Le truc de joue beaucoup, joue et comme ça, tu vas progresser. Ça, c'est vraiment le truc qui m'est resté et que je trouve encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que la progression, pour moi, elle ne se fait pas forcément dans des cours de théâtre que tu vas apprendre à côté. Enfin, ça peut, mais vraiment répéter, 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 y retourner, se tromper. C'est un conseil qu'on peut donner pour n'importe quel métier, d'ailleurs. Quand tu te lances dans une discipline, que ce soit même un métier ou... Enfin, c'est répété, je pense. Que ce soit même un métier. On a de la chance que notre métier, les métiers patients et les métiers moins patients. C'est ça que je voulais dire. Après, elle a toujours été à me donner des opportunités. Et ouais, au début, je faisais ça à côté de mon taf. Et puis après, j'ai fait ça à 100%. Moi, Shirley, je la regardais, c'est montreux, en boucle. Puisque j'apprenais par cœur les sketchs. Donc, tu avais ce rêve intérieur quand même d'être humoriste ? Non, tu ne pensais pas, c'était juste en passion. Ouais, un truc de regarder le monde, genre tous les DVD des Jamel en boucle. Mais je ne savais pas que c'était possible pour une personne lambda de monter sur scène. Parce que tu ne vois que les sketchs réussis. Bien sûr. Donc, ça paraît impossible. Mais ouais, je kiffais de ouf. Et du coup, je regardais, je voulais trop le rencontrer. Et après, je crois que je l'ai vu la première fois au Barbès, au Barbès Comédie Club. Et il m'a juste vu sur scène et il m'a proposé d'autres scènes un peu plus. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Une fois que tu as l'open mic et après, tu as... Je ne sais plus comment. Bon, les petits steps qu'il y avait. Et on ne s'est pas parlé tout de suite en face. Juste, je savais qu'il rigolait au fond de la salle. Elle arrivait avec sa capuche comme ça. Elle faisait... Et après, elle disait, toi, tu vas aller sur cette scène-là. Et je disais, d'accord. Et on a pris du temps avant de se parler. Je crois qu'on s'est parlé quand j'ai fait l'émission. On s'est rencontré avec Navo aussi. Ah oui, sur l'émission du Comédie Plus. C'est là où on s'est vraiment parlé. Et j'ai fait... Avec Tani, on a fait sa première partie. Ah ouais, mais c'est dingue. Ça me surprend que tu... Vous n'étiez pas parlé plus avant. Non, mais moi, j'étais effrayée. Je l'ai regardée à la télé. Et puis, tu venais d'arriver, en plus. Et je venais d'arriver, c'était pour le sketch. Toi, ça y est, t'es une vieille dans le game. N'est-ce pas ? On a dit le futur, parce qu'on est le passé. Mais déjà, c'est pas le même futur. Toi, t'es un peu dans le passé. Bah oui, mais... Ça fait 3-4 ans que t'es sorti de l'Académie du Moor. Ça fait 2 ans que t'es sorti de l'Académie du Moor. Donc, ça fait 2-3-4 ans que tu fais ça. 3 ans, ouais. Alors, toi, ça fait quoi ? 6 piges, 7 piges ? J'en ai de la bouteille. On est sous la camos, on va attendre les souvenirs et tout. On les a vus ! Il y a un truc que j'ai constaté, c'est que quand on a commencé l'humour en 2007-2008, il y avait, on va dire, 10 grosses stars de l'humour. Et il y avait des stars en devenir. Et ça faisait 40 personnes en tout, quoi. Max, et nous, on arrivait. On était une petite quarantaine de plus. Donc, du coup, ça faisait 80 personnes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus en plus en plus en plus d'humoristes. Vous constatez ça ? Vous constatez ça aussi ? Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a des générations. Et quand je dis génération, c'est tous les ans, en fait, des nouveaux humoristes. Et à chaque fois, il y en a de plus en plus... Toutes les semaines, il y a environ 23 humoristes qui apparaissent. C'est une vraie statistique. C'est une vraie statistique. C'était aux doigts mouillés. Mais c'est vrai que je ne sais plus quand, quelqu'un me disait « Ouais, je reviens de ce plateau-là, animé par Bidule et machin. » Et en plus, je les connais. Ah, ça me assure même toi, tu ne les connais pas ? Des fois, je me dis « Bon, moi, je ne les connais pas. » Je ne connaissais aucun nom. Je suis un pote de Philippe Gustave. Ah, OK, cool. Et comment il va ? On était avec... Avec lui au Ping Ping Comedy Club. Ah, au Ping Ping Comedy Club. Je ne savais pas. J'ai l'impression d'être un peu perdu. Donc, si vous êtes perdu, ça me rassure aussi. Ah, ouais, ouais. OK. Non, c'est dingue. Fouf. Ouais. C'est à la mode. Avant, c'était le chant. Et maintenant, c'est le stand-up. C'est clair, c'est clair. Je ne sais pas, il y a un peu un truc comme ça. Tout le monde voulait être chanteur ou je ne sais pas. Ah ouais, il y a le slam. Rappeur. Maintenant, c'est le stand-up. Maintenant, le stand-up, ça fait comme le rap. Tu vois, le rap, c'est devenu tout à fait normal de dire... Tu fais du rap ? Ouais. Tu as un pote qui fait du rap. Ouais, mais même, tu vois, Spotify, il y a 4000 rappeurs dont tu n'as jamais entendu parler. Tout le monde fait un peu du rap. Enfin, pas tout le monde, mais il y a plein de rappeurs. Avant, un rappeur, il fallait qu'il soit connu pour qu'on dise que c'est un rappeur. Tu vois, il y a un truc, ça s'est démocratisé. Et c'est vrai qu'à notre vieille époque, il n'y avait pas beaucoup de gens. Tu vois, ce n'était pas du tout la mode du stand-up. Est-ce que vous deviez expliquer genre, je fais du stand-up quoi ? Pardon, je ne comprends pas, c'est quoi ? Bah ouais, de ouf. En fait, personne ne comprenait ce que c'était. Ah ouais, c'est dingue. J'ai Ruquier, c'était ça à l'époque. Ah ouais, vraiment ? Pourquoi on ne te voit pas chez Ruquier ? Ouais, mais surtout, Ruquier, quand il faisait On ne demande qu'à en rire. Non, non, bien avant, bien avant. Donc, genre, pourquoi tu n'es pas chroniqueur comme Florence Foresti, tu vois ? Même après, quand il faisait On ne demande qu'à en rire, tu voyais que les gens découvraient le stand-up. C'est vrai. Le grand public découvrait le stand-up. C'est vrai. Et dans le jury, c'est pour ça qu'il avait fait un jury de gens qui représentaient un peu la France. En tout cas, les avis, il y avait beaucoup de... On ne comprends rien, on dirait un présentateur, un micro. Surtout que leur décor, ce n'est pas du coup un décor stand-up. On te trouvait au milieu, tu ressembles vraiment à Nagui avec ton micro. Et c'était là, mais pourquoi ? Qu'est-ce que fait cette personne ? À l'époque, j'étais auteur de Shirley, c'était vraiment ça. C'était, mais pourquoi est-ce qu'elle veut absolument un micro ? On dirait une présentatrice télé. Et elle disait, ouais, mais il n'y a rien, il n'y a pas de personnage. C'est pour ça qu'elle a fini avec des perruques, la pauvre... Parce qu'après, elle s'appelle des bons 20 sur 20 et tout. C'est vrai, quand tu regardes les images. Où elle m'a dit, non mais vas-y, laisse tomber, je vais faire un peu ce qu'ils me demandent là. Et en fait, effectivement, c'était bien pour la promo et tout, mais ça montre que c'était un autre monde, quoi. Et le gros décalage du spectacle, avec le spectacle. C'est-à-dire qu'elle arrivait, on essayait d'écrire des punchs de stand-up et tout, et c'était là. Mais pas beaucoup d'énergie, Pop. 8 sur 20. Elle mettait une perruque, elle disait, coucou tout le monde ! Voilà, voilà ! Là, t'es solaire, Shirley ! Là, il se passe quelque chose ! 20 sur 20, tu rentres dans la troupe ! C'est ouf ! C'est une autre époque. C'est quoi le plus dur quand on commence ? Une passion ? Ou même l'humour, mais quand on commence sa passion, c'est quoi le plus dur ? De reconnaître que c'est une passion, je pense. Parce qu'après, il y a de l'enjeu. Toi, au début, si tu y vas, tu te dis, je teste pour voir si ça peut fonctionner ou pas. Mais quand tu te dis, ok, je veux vraiment faire ça et je pense que je ne peux pas vivre autrement, là, il y a de l'enjeu. Et je trouve que c'est dur. Toi, t'es en pleine angoisse, c'est en train de marcher. Ah, ça y est, t'as fait une bonne chronique, ça remplit un peu, tu dis tout va s'effondrer et tout va disparaître. C'est la fin ! Mais maintenant, je me rends compte que c'est ce que je veux faire toute ma vie, peut-être que ça va s'arrêter dans deux mois, c'est terminé, en fait. Je vois trop l'image du petit chien, tu sais, avec le feu partout autour de lui, là. Avec le petit chat qu'elle a. It's fine, everything is fine. C'est lourd, je crois. Mais, ah ouais, moi, je n'aurais pas dit ça. Pour moi, c'était vraiment trouver mon originalité et ne pas trop tenir compte, un petit peu, mais de la vie des autres. Parce que je trouve que quand tu commences, ok, tu vois un peu ce que c'est le stand-up et t'as tendance à te formater. Genre, ok, donc apparemment, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est telle même mise en scène. Et moi, en tout cas, personnellement, je me dis, ok, il faut que je sois un peu comme les autres. Et en fait, non, quoi, genre. Ah oui, surtout pas, même. Soit créative, soit... C'est hyper intelligent, quand même, de se dire ça dès le début, quoi. C'est très mature. Ouais, mais j'oscillais, je pense, entre les deux, quoi. En mode, il faut que je fasse quand même, que je rentre dans le moule, mais en gardant ma pâte à moi, quoi. De toute façon, nous, on a une pâte à nous, on est obligés de l'avoir. Elle est forte, hein ? Moule et pâte, c'est le métaphore filet de la pâtisserie et tout. Il faut que je rentre dans le moule avec ma propre pâte. Avoir une métaphore sur le gnocchi, juste après, vous allez voir. Bougez pas, restez là, restez là, vous allez voir. Toute en subtilité. Même parce que, oui, les gens te donnent des conseils, c'est rarement malveillant, mais juste, eux, ils projettent un truc sur toi. Et quand ils te donnent un conseil, c'est un vrai conseil qu'ils te donnent, mais c'est souvent pas assez abstrait. Je sais pas si c'est clair ce que je vais dire. Je me rends compte que je suis parti dans un vieillère, là. Abstrait, non, là, c'est abstrait. Ouais, en gros, un conseil, il doit avoir une forme d'abstraction dans le sens où tu dois pouvoir l'utiliser pour toi-même. Ouais, c'est une idée, quoi. C'est un conseil. En gros, c'est de dire, par exemple, quelqu'un qui va te dire, sois toi-même. Bon, c'est très large, mais c'est abstrait, parce qu'à l'intérieur, il y a toi-même. T'es dans l'équation. Alors, quelqu'un qui dit, moi, je te verrais plus, tu vois, très stable sur scène. Il va te dire un truc trop précis. Il faut que t'arrêtes de remuer dans tous les sens. Mais attends, renseigne-toi déjà sur qui est la personne. Parce que les gens ont tendance à projeter quelque chose sur toi et à vouloir que, tu vois. C'est un peu le truc que j'ai compris en faisant de la mise en scène et en accompagnant des humoristes. C'est, trouve d'abord qui est cet humoriste, qu'est-ce qu'il essaie de faire. S'il ne sait pas, laisse la personne trouver et après, donne-lui des conseils. Mais la plupart du temps, les conseils, on te les donne à l'arrache après un passage de cinq minutes. On te dit, tu devrais faire plus d'humour noir, après on part comme ça. Ouais, carrément. Tu devrais plutôt dire ça. Du coup, soit t'écoutes tout le monde et tu vas nulle part, soit t'écoutes personne et tu vas dans le mur. Oh, mais tellement de t-shirts ! Une bonne boutique. Je vais trouver comme ça. L'inspiration, c'est fou. Ok. Non, mais je trouve qu'en tout cas, justement, le fait qu'on est de plus en plus d'humoristes, c'est encore plus important de trouver son originalité. Et parfois, moi-même au début, j'avais l'impression que c'était très... Enfin, il y a des gens qui considèrent que oui, le stand-up, c'est un pied de micro, un micro, une douche et un truc très minimaliste, alors que pour moi, l'avenir, c'est que tu peux aussi décider de tout faire péter et de proposer autre chose. Enfin, je vois Noam qui est un copain à nous qui mêle poésie, stand-up, voguing. Et je me dis, mais il va tout péter parce que les gens ne comprennent pas. Ils sont là, genre, attends, quoi, tu fais quoi ? Il y a trop d'infos. Mais oui, mais ça sort du cadre et c'est... L'essence même du stand-up, c'est d'être soi. Oui, c'est ça. Donc, soi, ça... Oui, mais ça rejoint ce qu'on disait sur les générations. Parce qu'au tout début, tu veux tellement que les gens comprennent ce que c'est le stand-up que tu essaies de faire vraiment du stand-up en disant, non, il me faut un micro, il faut ça. Déjà, les gens ne comprennent rien. Il faut les habituer à ce que c'est le stand-up. Maintenant que tout le monde sait ce qu'est le stand-up, là, tu peux l'éclater. Merci d'avoir expliqué aux gens ce que c'était le stand-up. C'est vrai que les gens ne comprenaient pas. Pourquoi vous voulez un micro ? Mais je ne comprends pas. Ils ne comprenaient pas un micro ? Non, mais parce que toi, tu es arrivé et c'était la base. Tout le monde dit, ah, il n'a pas de micro, la honte. Ce n'est pas un stand-upeur. Donc, c'était le contraire. Donc, c'était, mais un casque... Donc, il y avait des micros. Oui, mais... Non, mais même dans les petits cafés-théâtres et tout, il y avait des endroits qui étaient des plateaux, mais c'était des plateaux café-théâtre, genre le Café Oscar, par exemple. Dans mes souvenirs, il n'y avait pas de micro. Pendant un moment, il y avait un tout petit... Après, à force que les gens insistent, ils ont mis un micro, mais il était éclaté. Là, maintenant, c'est la base. Tu fais un Comedy Club, le premier truc que tu as, c'est un micro, avant même d'avoir le Comedy Club. C'était vu comme une absence technique. La personne qui crée le Comedy Club, elle a déjà le micro. Elle fait, j'ai acheté un micro. Maintenant, il faut juste que je trouve un Comedy Club et de pouvoir monter un Comedy Club. À l'époque, c'était comme les gens arrivaient... Tu vois, c'était l'époque, l'après-époque Foresti. Toi, Foresti, tu ne la vois pas avec un micro. Ouais, ouais, c'est vrai. Elle arrivait, elle parlait à la salle, elle faisait « Coucou tout le monde, ça va ou quoi ? » Même les vidéos de relu, c'est tout. Je peux avoir un micro ? On te disait « Il n'y en a pas ? » T'es là, il faut que je fasse du stand-up sans micro. Ken, ça allait, parce qu'il avait une énergie et tout à l'époque. À l'époque ? Non, mais tu vois, il était... C'est mon passé, tout ça. Ken, dans son passé. J'étais fatigué, je vais vous raconter pourquoi j'étais fatigué. Ça allait, dans ton passé, tu faisais un truc déjà un peu mixte. Bien sûr, j'avais mixte, ouais, j'étais mixte. Mais c'était même vu comme le stand-up était très mal vu à ses débuts. Pourquoi ? Parce que ça faisait un peu... Et d'ailleurs, c'est un peu la critique, c'est que tu n'as pas forcément de tenue de scène. Tu viens à biais comme tu es, tu parles comme dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas d'effort. Donc, il n'y a pas forcément de technique vocale où tu dois t'adresser à des gens. Il n'y a pas de technique théâtrale. Tu enlèves un peu toutes les codes de genre, bon, ben voilà, les reprises, les machins. Puis parler un peu plus fort, tu vois, quand tu filmes ça, d'ailleurs, ça peut paraître un peu extravagant comme manière de communiquer. Et du coup, il voyait les stand-upers, dont les gens comme moi, comme des gens qui n'avaient pas forcément de talent ni de technique, qui pouvaient faire un truc que tout le monde pouvait faire. Et du coup, c'était très, très mal vu. Il y a eu beaucoup de moments de genre, mais pourquoi tu fais du stand-up ? C'est nul le stand-up. Il y avait ce débat à un moment donné. C'est comme à l'époque du slam. Ah oui, voilà. Tu vois, il n'y a pas de musique, tu te fais pâcher. Oui, voilà. C'est pas, wow, il n'y a pas de musique et tu fais quand même un truc. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, tu as un micro, tu ne pousses pas ta voix, c'est bon. Ouais, non, mais c'est cher. Gros feignant. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Ça a dû être dur de se dire non, je veux faire ça, je vais continuer à faire ça et tout. En fait, le plus dur, c'est le Noël devant ta famille. Alors, il en est où ? Tu viens chercher un petit chèque histoire de repartir un peu sur de bonnes bases en janvier. Mais toi, tu fais quoi, Ken ? Moi, je suis humoriste. Ah ouais, c'est quoi ? Et t'es pas chériquier. Non, je ne suis pas chériquier. Et alors, tu fais ça, t'as un rêve, t'essaies d'avancer et puis c'est vrai que c'est compliqué. Ça, après, même encore maintenant, je veux dire, dans la famille, avant Tani, il y avait un vrai travail. C'est vrai, vos familles sont un peu réticentes. Mais ils n'identifient pas ce qu'est le stand-up ? Non, c'est plus la génération de ma grand-mère, etc. Pour elle, c'est plus un hobby, quoi. Tu n'en vivrais pas vraiment, quoi. Arrête de faire peur à Lou. Pardon ? Non, mais moi, mes parents, ils étaient scénaristes pour très longtemps. Des artistes. Oui, c'est ça. Des artistes, donc ils acceptent plus le stand-up que la transidentité. Non, non, mais du coup, ça, ils ont toujours compris ce qui vient de milieu artistique et tout. Est-ce que vous avez senti ? Je peux vous poser une question ? C'est quoi l'humour queer ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle l'humour queer ? Qu'est-ce qu'on dit ? Vous pouvez appeler le club des queers et leur demander ce que c'est votre humour. Vous faites des réunions queer avec tous les queers du monde ? Avec toutes les chartes astrales de tout le monde. Est-ce que c'est une question bête, déjà ? Non, je pense que c'est une bonne question. Je te laisse essayer de répondre, peut-être ? C'est une super question. Je ne vais pas y répondre, par contre. Vous avez le droit de me dire que la question pue la merde. C'est hyper important, mais je dois apprendre de ça. Non, non, ça pue pas la merde. Déjà, queer, c'est toutes les personnes qui ne sont pas cis et hétéros, donc qui ne sont pas dans les normes de genre et de sexualité. Donc, cis, c'est en opposition à trans. À trans, voilà. Là, on fait la petite minute éducative. La petite minute éducative, kick. Et cis, souvent les gens pensent que c'est une insulte, mais pas du tout. C'est juste, t'es né, t'as dit que t'es un mec, et t'es là, ouais, je suis grave d'acte, je suis un mec. Et quand t'es trans, c'est genre, on te dit que t'es un mec, et t'es là, pas ouf, je suis une meuf. C'est hyper bien d'expliquer. Ouais, mais en même temps, je lui ai dit que c'était la minute éducative. Tu l'as vraiment très bien expliqué. Une meuf ou non binaire ? Ou non binaire, ouais. Oh non, attends, on a dit simple. On fait simple, on fait simple. Mais ce ne seraient pas les gens. Ils y vont par étapes. Tout à fait. Mais en vrai, j'ai une blague où je dis que nous n'avons plus des fois queer, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est vrai. Mais en tout cas, très globalement, c'est un peu les gens en dehors des normes. Et queer aussi, ça a une histoire politique. Genre à la base, queer, c'était anarchiste. C'était très lié. Tu peux être LGBT, tu peux être lesbienne, gay, mais pas être milité ou considérer que ton identité est politique. Et queer, il y a vraiment une histoire politique derrière. Donc voilà, queer, c'est ça, c'est militer et être LGBT. Et parce que c'était une insulte à la base, que les militants se sont réappropriés. C'est ça. Ah, c'est parce que ce n'est plus du tout une insulte aujourd'hui. Ça veut dire bizarre. Ça veut dire bizarre. Et donc, c'était aux Etats-Unis, c'était queer, queer. Ah, ok, d'accord. Dès que quelqu'un était un peu féminin, enfin un mec féminin. Oui, c'est vrai, je me suis demandé si il avait cet accent-là aussi. Il ne faisait que cet accent ? Queer, 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 queer. Oui, parce que du coup, il y a un peu le côté Jean-Jacques et Jean-Paul, 53 ans, gay, en couple, qui votent à droite et qui s'en votent les couilles de vos problèmes, ne sont pas spécialement queer. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, pour moi, en tout cas, il y a vraiment... De toute façon, c'est toi qui décides. On ne t'a pas dit ? C'est moi qui décide ? Ah, d'accord. Ils ont dit, maintenant, c'est loup. On a vu sa chronique France Inter. C'est lui qui décide de tout, Manon. Donc déjà, c'est ça. Et je pense que l'humour queer, il n'y a pas genre... Ce n'est pas l'humour queer comme il y a l'humour noir ou l'humour absurde. Il n'y a pas des blagues spécifiquement où il y a des paillettes qui sortent, où il y a la chute qui arrive, tu vois. Ce n'est pas ça, mais il y a des gens, des personnes queer qui font de l'humour. Je ne sais pas comment expliquer. C'est hyper vague. En fait, déjà, je pense que dans le militantisme... C'est une forme d'engagement. L'humour était toujours très présent. On parle d'humour camp, je crois. Ah ouais ? Bah ouais, non ? Ah bon ? Mais camp, ce n'est pas genre Ken dans Barbie ? Camp ! C-A-M-P ? Ok, je vais arrêter de parler anglais. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une culture dans le militantisme queer d'avoir des slogans marrants. Il y a le drag queen, le drag king. Il y a beaucoup de... C'est très humoristique pour moi. Et donc, c'est aussi se moquer des oppressions qu'on vit, prendre du recul sur la situation pour rendre la vie moins dramatique. Et donc, je pense que moi, en tout cas, je retrouve ça chez les humoristes queer qui font du stand-up. Et ouais, c'est parler de nos identités en tant que sujet. Et ouais, y mettre un peu de joie, de fierté. Mais bon, en fait, comme le font plein d'humoristes, quoi. Qui vont dédramatiser le fait d'être une meuf, le fait d'être de telle nationalité, de vivre telle chose. Et donc, du coup, je trouve que ça existe aussi pour les personnes queer, en fait. Oui, on existe. Nous sommes là. Et je pense que c'est nouveau. Mais c'est formidable, justement. Vous êtes en train de paver une route pour la suite, justement. Qui a commencé, je pense, à être pavé, justement, par des personnes comme Shirley, etc. Mais en tout cas, je trouve que c'est cool parce que moi, ce week-end, encore après mon spectacle, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, nous voir en nous disant qu'on pensait que le stand-up, ce n'était pas fait pour nous. Quand on voyait de l'humour, on ne se reconnaissait pas. Et là, j'ai trop rigolé. J'ai l'impression qu'on parle de moi. Et donc, c'est ça qui est cool, quoi. C'est qu'on attire aussi des nouvelles personnes. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, toi, moi, au début, quand j'ai commencé, on m'a dit vraiment, je n'aurais pas de public, ça ne parle pas au public stand-up. Et en fait, ça a ramené des gens. Mais qui dit ça ? Je ne vais pas donner des noms. Non, mais comment ça se passe quand quelqu'un vient te voir et te dit, excuse-moi, non, non. Est-ce que quelqu'un, on te prend dans un café, on te dit, écoute, voilà, ça ne marchera pas ? Qui dit ça, en fait ? Qui a le toupet de pouvoir dire ça ? Je pense que ce n'est même pas malveillant de la part de la personne. Tu crois que c'est bienveillant ? Ce n'est pas bienveillant au final, mais je ne pense pas que la personne est dans une démarche malveillante. Tu me dis si je dis de la merde. Mais parce que la personne est persuadée... Je pense que c'est des gens qui ont des salles, par exemple, qui s'inquiètent du remplissage, tu vois, avec ces points de vue-là. La personne est persuadée qu'il n'y aura pas de public. Donc, c'est un peu un compte, mais le même dans toute catégorie. Quand on disait, ne fais pas de stand-up parce que personne ne va venir, fais des personnages, c'est le même type de conseil, sauf que là, en plus, ça touche à une identité. Au moment donné, quand même, je vais... Donc, en gros, c'est de dire, mais non, mais OK, une fois que tu auras fait... En fait, la personne s'imagine, je pense, qu'au bout de dix personnes dans le marais, il n'y aura plus personne dans ta salle. Alors qu'en fait, il y a un vrai public, et surtout, le public n'est pas obligé d'être queer pour aimer l'humour queer. Et plus vous allez en faire, et plus les gens vont juste dire, j'aime bien. Mais au début, moi, je trouve que ça a ramené des gens qui disaient, justement, ça fait longtemps que je ne regarde plus de stand-up parce que je ne m'y reconnais pas, ou je vais dans les comedy clubs, et puis il y a systématiquement des blagues homophobes, racistes, et du coup, je n'y vais plus parce que je suis concernée par ces questions. et du coup, qu'ils sont revenus en masse, quoi. Et je l'ai vu avec Tani, moi, quand je commençais. Le côté safe, en fait. Le fait de dire que ça va être plus safe. Oui, le fait d'être safe, bien bien. Ils savent qu'ils vont passer un bon moment sans prendre cher sur leur identité. Et pourtant, je critique dans mon spectacle les queers aussi. Il y a de l'autodérision. C'est la base de l'humour queer, la base. L'autodérision. Oui, carrément. Et du coup, ça a rempli. C'est un premier public très, très fidèle qui revient beaucoup, qui ramène des gens. Et après, là, maintenant, je découvre que mon spectacle parle aussi à d'autres gens. Parce qu'en fait, comme tu dis, l'humour queer, ce n'est pas pour les queers. C'est en partie pour les queers, mais tout le monde est concerné. Tout le monde a un genre. Tout le monde a une sexualité. Et du coup, ça concerne tout le monde. Les gens aiment la nouveauté et entendent parler de sujets dont, justement, on entend beaucoup parler dans la société, mais pas forcément par les personnes concernées. En tout cas, le fait d'en savoir plus. Et en plus, on rigole. Je suis en train de te dire. On apprend en s'amusant. J'ai fait une scène à Pointeville de Rivière. Un petit village avec le printemps du rire. Il t'emmène faire des tournées dans un petit village. Et j'avais grave des a priori. C'était dans une salle de fête. Il y avait vraiment des gens hyper vieux et tout. J'étais, ah, mais ça n'a pas du tout plaire. Mais non, mais j'avais trop des a priori de sous prétexte que je vais dans un petit village. Ça n'a pas marché. Enfin, c'était trop nul de ma part. Et je suis allée, ça a grave marché. Et le premier truc que les gens m'ont dit, c'est la première fois qu'on ne nous parle pas comme des cons. Genre, moi, je pensais que les personnes trans étaient... Toi, tu les as juste pris pour des cons, mais comme tu ne l'auras pas dit. Toi, t'es un mec superbe. Ah, enfin, quelqu'un qui nous respecte. Oui, oui. C'est exactement dans cette démarche que je suis arrivée. Non, mais en vrai, je suis montée sous scène et je me suis dit, c'est bête de penser comme ça. Et du coup, je leur ai posé des questions. Au lieu de faire mon sketch comme ça, j'étais là. Bah, du coup, j'arrive sur scène, pensez que comment vous me voyez ? Je suis un garçon, je suis une fille. Il y avait des enfants et ils étaient là. Bah, les deux ! Et j'étais là, bon, ok, super. Vous avez tout compris. Vous êtes prêts ? Parfait. Bon, les vieux, par contre, au fond. Oui, c'est ça. Mais c'était... Enfin, il y a vraiment un truc où ils m'ont expliqué qu'ils avaient des a priori sur les personnes trans ou les personnes LGBT parce que ils voyaient des trucs à la télé et tout de... Bah, vous, vous comprenez pas. Et quand t'arrives et que tu fais de l'humour et que t'es avec eux et que t'es sur scène et que tu leur souris et que tu leur parles et que tu crées un lien, ils disent... Ah, ok, en fait, on ne parle pas comme des cons, on est à l'écoute. Et l'humour, ça permet ça, je trouve. Je pense qu'au bout de 20 minutes, j'ai oublié. Au bout de 20 minutes, c'était un humoriste, en fait. On rigolait bien. C'est fou, en fait. On ne voyait plus le petit duvet. C'est plus trop gêné. C'est fou, cette première barrière. C'est une barrière mentale. C'est une première barrière qui, une fois qu'elle est partie, c'est terminé. Même à vie, ça fait une forme de step-up, en fait, dans la tête des gens. C'est formidable. Toi, Tani, tu voulais dire quelque chose, Lou ? Non, je pense que j'ai assez parlé. Non, je ne sais pas, on a des temps de parole. T'as senti que... Non, on ne vous a aucun temps de parole, on fait ce qu'on veut, on est sur Internet. Et sur Canal+, abonnez-vous à la chaîne. Est-ce que tu as senti que ton propos ou ton engagement, ou le simple fait que tu montes sur scène, toi, est-ce que tu as senti que ça, à un moment donné, apportait des blocages ? Des gens qui ont essayé de te transformer, de te dissuader ? Ou des gens qui disent, ouais, tu devrais plus faire ça, plus faire ça, mais plus dans ton propos et moins dans ton acting ? Oui, oui, carrément, carrément. Le truc de, en tout cas, les gens qui projettent quelque chose sur toi, je trouve qu'aussi, peut-être moins maintenant, mais quand j'ai commencé le stand-up, je trouvais que je sentais le truc de quand t'arrives sur scène et que t'es une meuf, déjà, il y a des gens qui, t'as l'impression que dans leur tête, ils vont se dire, ça va être moins drôle. Et donc, moi, je sentais que je devais être dans un truc de, OK, il faut que je les convainque encore plus, quoi. Et après... Comment on sent ça ? Comment on ressent ça ? Je ne sais pas, pour moi, c'est des attitudes, quoi. Je ne sais pas, des gens qui vont tout d'un coup se mettre comme ça, ou je ne sais pas, des rires que tu sens moins fort, je ne sais pas, t'as l'impression d'être moins avec les gens. Et puis, parfois, tu le découvres aussi dans les retours, en mode, ah, au début, je me suis dit, ça ne va pas être drôle. Et en fait, c'est... C'est un truc qu'on te disait régulièrement, ce fameux, au début, je me disais, mais en fait, au final, c'est un truc, d'accord. Oui, ça revient. Et après, particulièrement, oui, aussi sur le fait de parler de mon coming out, du fait d'être lesbienne. Il y avait des retours en mode... Je pense que, comme tu disais tout à l'heure, ce n'était pas méchant, c'était plus... À mon avis, tu ne devrais pas trop en parler parce que les gens vont t'associer à ça, ou tu vas te cataloguer, etc. Et puis, je ne sais pas si les gens ont envie d'entendre parler de ces sujets. C'est une forme de phobie, peut-être, un peu ? C'est une version détournée de dire, je ne veux pas que tu en parles ? Ou de dire, plus que les gens, on invente une communauté de gens qui n'existent pas. Il y en a, mais je connais 3 000 personnes, ils m'ont tous dit, ah non, ça, on n'y aura pas voir. Ça n'existe pas, les gens n'existent pas. Le groupe n'existe pas, la communauté n'existe pas. Oui, oui, c'est clair. Mais quand tu commences, du coup, tu doutes, quoi. Tu te dis, OK, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'effectivement, on va me cataloguer là-dessus, quoi. J'ai vraiment eu même des mecs qui voulaient m'aider à écrire ou travailler avec moi, qui me disaient, mais tu sais, Tani, tu n'es pas que lesbienne, tu es drôle aussi. J'étais genre, oui, enfin, bon, c'est... Ça n'a rien à voir. J'ai le droit d'être les deux. Oui, c'est ça, bon, c'est... Donc, et après, du coup, t'es vite tenté de vouloir prendre le contre-pied et de dire, alors, du coup, je vais en parler encore plus. Mais ouais, ouais. Et puis après, je pense qu'au final, c'est vraiment en écrivant assez vite mon spectacle que je me suis rendu compte que ça... Je travaille avec une pote qui s'appelle Sibylle de Montigny qui m'aide à la mise en scène et à l'écriture. Et en fait... Un oeil extérieur, quelqu'un qui va te driver, qui va t'encourager. Et en fait, nous aussi, on s'est fait un peu dépasser. Enfin, quand j'ai commencé à la communauté des trois bornes, je me suis dit, OK, je lance mon spectacle. Et en fait, tout de suite, je ne sais pas, le premier mois a été complet. Enfin, j'étais là genre, ah ouais, donc en fait, il y a plein de gens qui ont envie d'entendre ce que je veux dire, en fait. Donc, j'ai bien fait de le dire. Et du coup, je trouve que c'est aussi un truc où ce qui a été... Moi, ce que j'ai ressenti comme une difficulté supplémentaire dans mes débuts dans le stand-up, c'est que j'ai l'impression qu'il a fallu aussi faire ce taf d'aller chercher des gens qui n'allaient pas forcément voir les plateaux à nos spectacles. Enfin, se créer des espaces, des endroits pour ratisser ce public qui n'était pas encore là, quoi. C'est un bon conseil pour les gens. Si vous faites quelque chose qui, justement, est un peu parfois sous-représenté, qui est quelque chose qui est un peu créatif, qui n'existe pas vraiment et qui, justement, a tout état encore à créer, tous les codes, il ne faut pas lâcher parce que, de toute façon, vous allez sur le chemin, il y a des gens qui vont vous dire ne fais pas, non, fais pas ça, c'est pas safe. Toi, de te créer ton safe, en fait. Toi, de te créer ton truc, je trouve ça extrêmement courageux. C'est pour ça qu'on a créé aussi les Comédie Club. Le Comédie Love. Tous les trucs qu'on a créés, c'était complet, mais à craquer et tout. On s'est rendu compte de la demande. C'est fou, ouais. C'était impressionnant. Enfin, moi, j'ai un plateau à la mutinerie qui est l'un des... le plus vieux bar queer de Paris, quoi. Et j'ai lancé, je pensais qu'il n'y avait personne. Et puis, il y a eu des malaises tellement il y avait de monde, tu vois. Les Beatles. C'est Julien, les gens sont morts. Il y avait des gens debout et les gens ne peuvent pas rentrer. Et on était là, waouh, la demande qu'il y a. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'était ouf de se rendre compte de ça en créant juste un truc. Genre, bon, bah voilà, on va mettre un micro. Ouais, ouais, c'est fou. Et on va faire des blagues. Et juste, on dit, il n'y a que des queer sur scène. Et ouais, c'est beau. Je trouve ça très beau. On fait un petit multi-blind test, Navo ? Oh, wow ! Passons multi-blind test de Navo. OK. Est-ce que c'est le moment de dire que j'ai aucune culture musicale ? Oui. D'accord. J'ai aucune culture musicale. On en prend bonne note. Est-ce que je te out ou pas ? T'as rapport à quelqu'un que tu ne connaissais pas ? Non, j'arrête. Est-ce que... C'est quoi le dernier son que tu as écouté, là, récemment ? Oui, mais parce qu'il est jeune. Parce que je suis jeune. En fait, mon casque audio est cassé. C'est vrai. Du coup, j'ai compris. Ah, d'accord. Depuis quand il est cassé ? Depuis 25 ans ? Depuis... J'ai 26 ans. Oui, c'est pour ça que je te dis. Depuis 26 ans, il est cassé. Je sais pas, j'écoute... J'écoute... Mais laisse-le tranquille, il va dire qu'il n'a aucune culture. C'est vraiment comme si je suis né en géographie, tu fais « Ah ouais, c'est où ? » J'ai dit que la dernière chanson que tu as écoutée, c'est pas non plus... C'est pas un accès à la culture, c'est... Bah, la dernière, c'était... Tu peux même être... Là, en arrivant dans le bus, il y avait un gars, il écoutait ça, j'ai écouté ça, tu vois. Même ça, ça ne me regarde. Il n'a vraiment pas de culture. Et bah voilà. Ouais. C'était un jour... C'était un jour meilleur. Je sais pas, elle me fait du bien, cette chanson, que je suis déprimée. Ou que mes amis sont déprimés. Ça va bien, en ce moment. J'ai du succès. Au secours. Quand j'ai trop de succès, que j'ai peur, parce que j'ai du succès. Mes salles sont pleines. Non, un jour meilleur. Un jour meilleur. Un jour meilleur. J'espère qu'un jour, mes salles seront encore pleines. C'est horrible. C'est trop drôle. Non, mais vous comprenez le prix. On est content, mais en même temps... Alors, s'il y a bien une personne qui peut comprendre ici, je pense que c'est moi. D'accord. Ça a été terrible. Non, mais ça a été terrible de stress. T'as envie d'être à la hauteur, en fait. Et cette peur, elle prend la place de plein de choses. De craintes, de machins, de stress, de montées de tensions. Alors que c'est juste, t'as envie d'être à la hauteur. T'as envie d'être ce que les gens viennent voir. Ils se déplacent. T'as envie de leur donner un show incroyable. Et voilà. Et ça s'appelle de l'exigence. C'est un petit syndrome de l'imposteur, un petit peu. Genre, tu crois que t'es pas à la hauteur du succès que t'as, alors que si. Sinon, tu n'aurais pas le succès. Ouais, j'ai l'impression que c'est de la chance. Comme quand je conduis. Quand je survis à la fin. La chance, ça aurait été, quelqu'un débarque et te filme par hasard, et tu dis, sans faire exprès, une phrase trop marrante, et tout le monde t'adore et dit vivement qu'ils sont aux Zéniths. Faire une chronique, qui est ton travail, où tu utilises de l'humour, qui est ton travail, et les gens disent, j'aime cet humour, je vais venir. C'est le contraire de la chance. C'est vrai. C'était totalement par hasard. On s'est dit, tiens, allez, on va dire l'eau. Non, mais c'est vrai. Aussi, on se... Oui, on se porte. On se porte. On se porte les uns les autres, quoi. Oui, mais je ne pense pas que Tani t'aurait proposé, si elle s'était dit, non, mais il va se gaufrer, il va rater, il n'est pas prêt. Elle a proposé parce que c'est bon. C'est bon, quoi. Bon, merci. C'est talentueux, OK. J'ai juste dit ça pour entendre ça. Non, mais merci. Et ça fait du bien de l'entendre. Le blind test de Navo. 15 ans d'entraînement, tu vois, ça marche bien. Ça t'a fait un peu du bien. J'ai l'habitude. C'est mon pansement. Alors, il y a les Black Eyed Peas, non ? Non. J'ai tenté. Vous devez viner aussi. Est-ce qu'il y a les Rolling Stones ? Non. Attends, il y a un truc débile, genre. Il y a le truc, Sébastien ? Il n'y a pas le truc, Sébastien. Et voilà, c'est ça que vous écoutez, alors. La Fiesta. Maintenant, on en sait plus. C'est La Fiesta, en plus, t'as reconnu le titre. La culture musicale de Tani. Alors, c'est ça que t'écoutes, Tani ? J'aurais pas du tout pensé. J'ai beaucoup écouté cette chanson en soirée pour rigoler, ouais. Je me rends compte que 5 musiques en même temps, c'est vraiment ce qui se passe dans ma tête. Enfin, je suis très anxiée. Ouais, c'est ça. C'est ce que Ken m'a dit les premières fois. Il m'a dit, putain, c'est ça l'anxiété, regarde. Ouais, c'est ça, c'est ce bruit-là. C'est Patrick Sébastien, l'anxiété. Alors, j'ai viré Patrick Sébastien. Pas de la télé, mais je l'ai viré des morceaux. Il en reste 5. Très bien. Je sais pas, la chanteuse. C'est quoi, ça ? Ouais, exactement. Je crois que c'est un non, c'est pas dans le morceau, ça, je crois. Je remets, vous allez pouvoir vous focus dessus. Est-ce qu'il y a Tina Arena ? Ah, yes ! Il y a Tina Arena, aimée jusqu'à l'impossible. Aimée jusqu'à l'impossible. Ça a peut-être nous facilité le morceau que vous aviez un peu en tête. Non, il n'y a pas. Il y a Oasis ? Il y a Oasis. Laquelle ? Merci. Ça fait plaisir d'où ? C'est un wow qui fait plaisir. Waouh ! Waouh ! C'est vrai que tu dis tout le temps ça ? Je dis tout le temps ça. J'ai d'ailleurs intitulé ma maison The White House. Ah d'accord, ok. Attends, attends. Qu'est-ce qui se passe ? Assez de te trouver un ? Quoi ? Non, non, j'ai pas les deux. On va chercher. Non, mais il y en a trois encore. Ah, vas-y, vas-y. Il y en a trois ? Ok. Il y a Adèle. Voilà, c'est ça. Il y a Adèle. Il y avait un indice. Il y a un petit bras de voix, Tony. Il y a quelqu'un qui s'entraîne dans sa salle de bain, là. Je vois ça. Avant, je parlais de tout le monde voulait être chanteur avant. J'ai cru que j'allais être chanteur. J'ai fait Planète Rap, quand même. Arrête. Quoi ? Attends, il y a des images de ça ? Oui. C'est où ? C'est qui ? Alors, je vous raconte la anecdote. Je veux savoir. Je suis une grande fan de Oxmo Puccino. Qui ne l'est pas. Est-ce qu'on peut aimer le rap sans aimer Oxmo ? Effectivement. Et en fait, il avait lancé un concours quand il a sorti un de ses albums en 2015-2014. Il y a longtemps dans ce papa. Il fallait faire des reprises de ses chansons. Et j'ai fait une reprise dans ma salle de bain. En plus, c'était un peu ça, la blague. Parce que je voulais que ça fasse un son un peu avec des reverbs du carnage du matin. Les Beatles enregistraient dans la salle de bain. Ah, voilà. À vérifier, c'est une info internet. Et du coup, je me suis filmée en train de chanter la chanson qui s'appelait « Je te connaissais pas ». Et j'envoie ça en me disant « Je ne sais pas ce que ça va donner ». Et j'ai eu un appel en mode « Oxmo a adoré ta chanson ». Il vient de la publier sur Facebook. Et il est invité la semaine prochaine à Planète Rap. Il veut la jouer en live avec toi. Génial ! Donc, il y a une image quelque part de toi qui joue ? Il y a la vidéo sur YouTube. C'était déjà Tani ? Laissez-nous mettre cette vidéo. Si on tape Tani, Oxmo, on trouve ? Non, ce n'est pas sous ce nom-là. Il y a un nom. Il y a un pseudo. C'est quoi le pseudo ? C'est quoi le pseudo ? On veut savoir maintenant. Allez, préciez-vous. Il faut qu'on retrouve la vidéo. Mon pseudo était « Nesta ». Ok. Nesta. Ça va, c'est bien. J'adore. Nesta, ce n'est pas le deuxième prénom de Bob Marley ? C'était Bob Marley, tout à fait. Voilà, voilà. C'était en hommage à Bob. Vous pouvez voir cette pépite sur YouTube. Je ne te connaissais pas comme tant d'autres. J'étais assurée qu'aucune ne m'aurait dans la durée. Avec toi spécialement, je peux m'y faire. Dans l'espace, deviens mon hémisphère. Eh bien, sache que la fille de mon meilleur ami s'appelle Nesta. Oh, wow ! Ok. Et d'ailleurs, et donc ? Je n'ai pas de fille. C'est pas toi. Je suis un peu surpris. Je ne comprends pas pourquoi tu es ça. C'est pas toi, c'est pas toi. Oh ! Oh ! Tu es rappelerait auprès de ton meilleur ami Gautier ? Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la chanson, du coup, c'est un peu une déclaration d'amour à une meuf. Et j'avais changé les paroles aux féminins pour moi parler d'une meuf. Et dans ma tête, c'est mon mini coming out. Oh ! Petit, petit coming out. J'ai le petit coming out. Oui. Petit coming out. J'essaie de trouver, mais je ne suis pas bon en anglais. Un truc comme coming, mais en plus lent. Non, mais c'est un coming out, mais c'est un coming perron. C'est le perron de la porte. C'est sur le perron de la porte. Ce n'est pas dehors. C'est vraiment juste devant la maison. C'est un open de door. Oui, c'est un open de door. Mais du reste de l'autre côté. Peut-être out. Peut-être pas. Un coming out. C'est marrant, c'est la première étape du coming out, c'est l'open de door. Il reste deux chansons. C'est clair. Ça veut dire qu'il faut les deux en même temps. Donc, ça veut dire qu'il y aura ce fameux... On n'a pas le droit d'en donner qu'une. Si on en donne qu'une, on met de l'autre. Écoute, t'aideras l'autre. J'espère qu'il y en a une autre de Patrick Sébastien. J'espère qu'il y en a une autre de Patrick Sébastien. Elle est fan, elle est fan. Ah, ah. Ah, d'accord, ok. Tu vois ? Mais c'est qui, c'est quoi ? C'est quoi ? Ah bah, Mathieu Chénit ! Ah oui, mais qui ? C'est quoi le deuxième ? Et après, c'est Get Down, mais je ne sais pas, l'artiste. Je ne sais pas qui c'est. Vous devez l'avoir, moi. Non, je sais. No Digi Di. C'est No Digi Di et... No Digi Di et la scène. Yes ! La scène de... Mathieu Chédid. Et Vanessa Paradis. Et Vanessa Paradis. Et No Digi Di de Black Street. Les Black Street Boys ? Non, les Black Street, on disait ? Les Black Street, Black Street Boys. Black Street Boys et Black Street. Pas mal. Pas mal. C'est quoi le... Ah, tiens, j'ai une question à vous poser que j'adore. Oh ! Est-ce que... Il adore sa question. J'aimerais... Oh, j'adore ma question. Je suis fan. J'ai un poster de ma question tellement je la kiffe. T-shirt. Et j'ai dit... Dispo sur une ma boutique. Non. Il y a... Il y a un peu un truc de dire, ouais, l'école, c'était un peu chiant, c'était un peu relou et tout. J'aimerais savoir si vous avez un professeur ou une professeure qui vous a marqué. Et si oui, en quoi ? Putain, elle vient de me contacter ce matin. Exclut total d'un bon moment. Ouais, c'est... Moi, c'était ma prof de philo au lycée en terminale. Écoute, tu rigoles ? Parce que je pense que la prof de philo n'est vraiment pas... Je fais, waouh, la chance. Enfin, je ne lui ai jamais demandé, mais... Les clichés. Qu'est-ce que tu peux être plein de clichés, toi ? Non, mais... Plein d'a priori sur les gens. Non, mais quelqu'un de très intelligent qui vraiment nous disait... ne comprenait pas des fois pourquoi on n'y arrivait pas, parce qu'elle lisait... Moi, à 7 ans, je lisais Freud et je comprenais. Et du coup, on devait s'adapter un peu à... Mais l'une des premières qui a reconnu, qui m'a dit que j'avais une bonne capacité de travail. Et je me suis dit, ah, j'ai une bonne capacité de travail. Je ne savais pas où étaient mes trucs. Et elle m'a beaucoup aidée, même personnellement. Elle a toujours été là, très présente. Et elle est très engagée politiquement. Elle s'appelle Madame... Elle s'appelle Pereira. Madame Pereira, en tout cas. Voilà. C'est pareil, ce qui est en 16 millions, de Pereira. Oui, c'est ça. Mais vraiment, elle est impressionnante. Dès qu'elle veut écrire quelque chose en philo, elle voulait travailler sur les travailleurs... Travailler sur les travailleurs... Travailleurs de la culture. Elle a trouvé un taf dans la culture. Et puis, elle a écrit un bouquin dessus. Elle a fait ça pendant des années. Après, elle a voulu être prof. Elle donnait des cours de philo en prison aussi. Enfin, une meuf de ouf. Et elle m'a contactée ce matin. Et je suis hyper touchée, parce que j'ai l'apprécié de ouf. Elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. C'est dur d'être queer au lycée un peu seul tout. Pas trop savoir quitter. Être un peu bizarre. Pas être comme les autres. Et du coup, elle m'a vachement soutenue. Et là, elle m'a contactée. Mais elle a envoyé un message trop bizarre. C'est le genre de personnes qui ne savent pas dire des trucs sympas et qui mettent des points à la fin de leur phrase. Et du coup, je pensais qu'elle m'engueulait. Vous êtes vraiment super. Oui, elle m'a vraiment soutenu. C'était ça. C'était beau parcours. Bonne continuation. Point. J'ai l'impression qu'elle me refaisait un but. Un peu mieux faire. Après, les personnes un peu plus âgées, ils envoient les télégrammes quand ils envoient un texte ou un message. Pour eux, ils mettent des points. En fait, ils mettent des points à la fin de la phrase. Et maintenant, on leur dit qu'est-ce que tu es méchant. C'est vrai. Moi, j'ai dû mettre, je pense, un an avant de comprendre. Vraiment, on met des smileys. Parce que quand tu réponds OK, point, les gens, ils ont le somme contre toi. Ils font que tu n'es pas obligé d'être agressif. J'ai juste dit OK, juste quand j'étais petit, on m'a appris qu'il faut mettre des points à la fin des phrases. Et en même temps, des fois, j'envoie les mauvais smileys. Je t'ai répondu pour un truc de texte et j'ai mis un smiley avec des cœurs partout. Je disais qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bon ? Merde. J'étais super content, moi. Ah oui, c'était trop content. En plus, je te réponds déjà. Il y a nous qui m'envoient plein de cœurs. Je l'ai montré à tout le monde et tout. C'est vrai. Alors que je voulais envoyer un smiley triste. Tu vois, il est extrêmement déçu. Non, c'est pas grave. Je voulais envoyer un smiley en colère, en fait. Non, pas du tout. Mais ça me faisait dire le message de OK, je vais parler de BDSM. Cœur. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Moi, je suis content, je reçois des cœurs. Tani, un, une professeure. T'as marqué ? Franchement, plein. Moi, j'aimais bien les profs de sport. Après, ma mère est prof de sport, donc... Ah ouais ? Waouh ! C'est clair ! Qu'est-ce qu'il est méprisant, ce gars ? C'est pas possible. J'ai l'impression. Tu veux faire le sport ? Mais oui, j'adorais le sport. J'ai fait beaucoup de sport. Ma mère, voilà, quoi. Et donc, non, je trouvais que l'épreuve de sport, je faisais... C'est vraiment un gros débrouillement. Je faisais l'UNSS et tout. Et je trouvais que c'était d'autres rapports, en fait. Moins, justement, scolaires, formels. Et c'était vraiment des gens qui prenaient le temps de te parler. Et oui, moi, je pense que j'ai un rapport au corps. Enfin, bouger, pour moi, ça a été important. Tu vois, moi aussi, c'est vrai qu'à l'adolescence, j'étais un peu complexée sur mon physique. Mais au sport, j'oubliais tout, quoi. Ah ouais ? C'était l'inverse. Bon, bah écoute, voilà, quoi ! Ouais, j'avoue, c'est très délicat, quand même. De toute façon, cette période-là de 14-17 ans, c'est déjà une période de chambre. Et oh ! Waouh ! Waouh ! J'ai fait un drop de mic. J'ai fait un drop de podcast. Je crois que le mic t'a drop, pour le coup. Et donc, t'as une phrase particulière d'un professeur qui t'avait marqué, peut-être, qui t'a dit... Écoute, Tani. Écoute, Tani, davantage, c'est en toi. Non, non, pas vraiment, mais c'est pas une phrase, c'est plus une attitude. Ça se voit, t'as juste kiffé que c'était pas vraiment des profs relous qui disaient « Fais des maths ». Ouais. Moi, j'adorais tous les profs de dessin, de sport. De musique, sinon, franchement, la deuxième prof. J'aimais bien le centre aéré et l'écolos. Ça, c'était mes profs préférés. Ah ouais, on est l'inverse, je savais pas. Moi, j'étais team nerd très, 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 très scolaire. Non, mais moi aussi. Moi aussi, mais... Non, mais c'est juste que j'aime beaucoup le sport. Donc, du coup, pour moi, c'était pas travailler, les heures de sport. C'était genre la récré, quoi. T'as eu des bons profs de sport, parce que moi, j'ai eu des camarades de classe qui aimaient beaucoup le sport. Du coup, ils aimaient pas leurs profs de sport. Tu vois, ça arrivait aussi. Le gars, il est en jogging, il se pose là-bas, il fume une clope, il dit « sautez dans des cerceaux ». Pour un sort de petit spirou. Pour un sort de petit spirou. C'est ça, c'est monsieur mégot, là. Monsieur mégot. C'est vraiment monsieur mégot. Tu connais pas le petit spirou ? Et ils étaient dégoûtés, quoi. Exceptionnel. Parce que, du coup, les deux heures de sport, ils étaient horribles. C'était là, monsieur, on fait quoi pour ce challenge ? Moi, ça m'arrangeait. Est-ce qu'il fallait rien faire ? Donc, t'as eu, en plus, t'as eu des bons profs de sport qui t'ont fait le sport en train. Et comme je faisais, effectivement, les mercredis après me lever NSS, et pour moi, c'est des trop bons souvenirs de… Avec les gens de ma classe, on va faire des compètes et on se dépasse et on est ensemble et tout. Tu faisais quoi comme sport ? La dépression. Tout le monde veut savoir ce que tu faisais comme sport. Jour meilleur. Toujours. Jour meilleur. Jour meilleur. Je faisais du cross, je faisais du basket, du hand. J'ai tout fait, quoi. Voilà, écoutez. Non, mais j'ai été éduquée par une mère qui voulait qu'on fasse du sport. C'était important. Lou, il veut juste expliquer que t'as tort d'aimer le sport, d'accord ? Mais je ne suis pas d'accord. On va avoir un débat là-dessus. Je te coupe la parole. J'ai trop transitionné. Non, mais pour moi, le sport, c'est important. Voilà, quoi. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans la vie ou même dans votre carrière artistique ? Ça peut être pas mal de… Bienvenue dans Une question sans fin. C'est un nouveau concept. Ça serait un beau concept. Ça qui est formidable. T'écris une question d'une heure et tu poses la question pendant une heure au frontière de l'émission. En gastronomie ? Bah, c'est… Si tu trouves pas ce que tu veux, fais-le. Si tu trouves pas ce que tu veux… Non, mais tu vois pas… Oh là là, mais tu es insupportable ! Bah, j'ai vu rien dans le sport, ça passe pas… Si tu trouves pas un gâteau que tu veux, fais le gâteau toi-même ? Ouais, par exemple. Non, mais voilà, si tu vois pas du Maurice qui parle des sujets dont t'as envie d'entendre parler, soit c'est du Maurice. Qui t'a donné ce conseil ? C'est toi ? C'est des choses que j'ai beaucoup entendues, où par exemple… Elle est prête pour le stand-up, elle ne cite pas les gens qui volent des phrases. Non, mais par exemple, cette semaine, il y a un truc à Pompidou sur la réalisatrice, une réalisatrice martiniquaise qui s'appelle Jeanne Palsy, et qui est la deuxième femme à avoir eu un Oscar, d'ailleurs, d'honneur, et qui ne se voyait pas dans les films, et elle a décidé de devenir réalisatrice à 17 ans, elle est partie de Martinique, elle est montée à Paris, elle a fait son premier film à 26 ans. Et bref, je trouve qu'il y a beaucoup, moi oui, de femmes noires qui ont eu ce discours-là, et si tu ne te sens pas représenté, si tu ne trouves pas ce que tu aimerais voir, fais-le quoi, écris-le, écris ce spectacle. Ah, c'est beau. Voilà. Je trouve que ça, je l'ai bien en tête. Lou, il est vite passé de… C'est magnifique. Waouh, c'est magnifique. Moi, je ne sais pas. Je ne t'ai pas posé la question. Oui, c'est pas du moment. Ne réagis pas trop vite, peut-être ? Peut-être que le conseil ne réagit pas trop vite. Toi aussi, d'ailleurs, tu ne voyais pas du mot « is trans ». Oui, mais moi, je ne suis pas montée sur scène en me disant que je parlais d'être trans, je suis montée sur scène et je me suis rendue compte que j'étais trans. C'est vrai que ça s'est fait sur scène ? Oui, parce qu'en fait… La première fois que tu disais le mot « trans », c'est sur scène ? En gros, au début, je ne disais pas trans pendant un certain temps. Tu disais que tu étais lesbienne. Non, j'ai dit… Au début, je suis arrivée, j'étais hétéro. Et j'ai dit « Ouais, les gens, ils pensent que je suis lesbienne, pas du tout. » Après, je suis sortie avec une meuf. Du coup, j'ai réécrit mes sketchs. J'ai dit « Bon, en fait, je suis lesbienne. » Après, je suis sortie avec un mec. J'ai dit « Bon, en fait, je ne sais pas. » Et après, je me rendais compte que je n'étais pas une meuf. Du coup, j'ai dit non-binaire et en fait, j'ai dit trans. Enfin, bon, bref. Mais c'est parce que quand tu es sur scène, j'étais confrontée à comment les gens me percevaient. Parce que tu sais, c'est un peu le premier exercice de… Quand tu arrives sur scène, tu te dis « Ah, vous pensez que je ressemble à ça ? » Mais non. Ou alors, vous êtes en train de vous dire que… » Enfin, c'est un peu le premier truc que tu dis quand tu commences. Oui, c'est vrai. Et du coup, je me suis rendue compte que c'était hyper violent pour moi d'être perçue comme une meuf. Je me suis dit « C'est bizarre. Est-ce que c'est parce que c'est violent quand on perçoit les meufs, de manière générale ? » Et en fait, pas du tout. Ça m'a renvoyé ça. Je me suis dit « C'est pas moi, en fait. » Et j'ai dit trans il n'y a pas longtemps. Je pense il y a un an seulement. Ah ouais ? Ouais. Je disais dans le privé, peut-être. Ce n'était pas le cas à l'époque où on était au… Non. Moi, je ne disais pas… Comedy Club Tour. Ouais. Après, moi, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il était hétéro et tout. Je suis arrivée, j'avais un idée. Il ne sentait pas légitime. Je dis « Je peux venir quand même, je suis hétéro. » Et Tani a vraiment fait « Oui, tu peux venir, je pense. » Toi, ça va. Toi, c'est bon, là, je crois. Tu sais, ça reste flou. Il n'y a pas des règles très strictes. Toi, ça rentre. J'ai hésité. C'est la preuve que oui. Il y a un conseil qu'on t'a donné ? C'est un conseil qu'on me donne encore, que je n'arrive pas trop à appliquer. C'est « Je ne peux pas plaire à tout le monde. » Ça, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Le début de mon spectacle, je l'écrivais pour les autres, pas pour moi. Et je pense que ça fait partie du truc. Il faut écrire pour le public aussi. Mais je veux vraiment plaire à tout le monde, même dans la vie. Je veux plaire à tout le monde. Du coup, des fois, je m'adapte et les gens se disent « Mais c'est bizarre, tu as dit ça à quelqu'un d'autre. » Et après, tu dis ça à moi. Ça me stresse de ouf. C'est très difficile pour moi quand quelqu'un ne m'apprécie pas. Même si je ne le connais pas, tu vois. Ou s'il ne m'apprécie pas parce qu'on n'est pas d'accord sur des choses importantes et tout. Du coup, mais je n'arrive pas encore à l'appliquer totalement. Il y a un... Tu penses que ça vient d'où ? La validation. La psychologie. C'est pas ça, c'est que moi, j'ai les jours meilleurs dans la tête depuis tout à l'heure. Et je suis parti dans un truc un peu petit. C'est pour ça qu'il est parti sur cancer. Il fait « Non, mais ça doit être parce que je suis cancer. » Comme ça, tu n'as pas besoin d'aller chercher... Non, non, c'est parce que je suis cancer. So cancer. Non, mais c'est un truc d'enfant très classique de parents divorcés. Je pense un truc vraiment très... Non, je vais essayer d'arranger les choses. Ne vous inquiétez pas. J'avais des magouilles. J'écrivais des fausses lettres d'amour. Bon, ça se voyait que c'était moi pour que mes parents se mettent ensemble. Enfin, vraiment un truc classique. C'est trop mignon. C'est super mignon. C'est triste et mignon. C'est triste et mignon. C'est trignon. C'est trop tignon. C'est trop tignon. C'est trop triste. C'est trop triste et mignon, c'est trop tignon. Et un autre t-shirt. Non, je ne sais pas, tu n'as pas ça, toi ? De vouloir plaire à tout le monde ? Non, mais si, si, à balle, à balle, il a ça. Mais justement, regarde, comme c'est un vieux, il peut t'expliquer un peu. Mais du coup, tu as fait, parce que moi, ça m'intéresse. Tout d'humorisme, non ? Non, il y a des gens qui me disent, vachement, moi, je dis ce que je veux. L'important, c'est ce que je veux dire. Oui, mais ils disent ça à toi, c'est pour te plaire. Oui. Ils disent pas la même chose aux autres. C'est ça, parce que vous vous rencontrez ensemble et vous vous dites que ce que vous voulez entendre. Il est formidable, parce que vous voulez plaire à l'autre. Oui, c'est ça. Il y en a plein qui disent, moi, je dis tout ce que je veux. Après, ils voient une critique négative et ils pleurent. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui, il y a une faille. D'ailleurs, ce métier, je trouve que c'est un métier qui remplit bien la faille, mais c'est un des métiers les plus difficiles pour remplir la faille. C'est vraiment ultra difficile de dire, je vais mettre 100, 200, 300, 4000 personnes, 5 000, 10 000, un million de personnes d'accord devant un propos ou un truc. Et ces gens-là vont me donner... C'est pas de l'amour, déjà, c'est de l'intérêt. C'est de l'intérêt, donc c'est intéressant. Et c'est la confusion entre l'intérêt et l'amour qui, à mon avis, il faut faire le travail de dissociation. Il faut dire, non, non, ils ont aimé mon travail, c'est pas moi qu'ils aiment. Et c'est hyper important de le faire. Je pense déjà pour garder les pieds sur terre, c'est important, parce que sinon tu décolles, tu dis, c'est bon, tout le monde m'adore, tout le monde m'aime, c'est vraiment moi, tu dis non, ton travail, ce que tu... Tiens, pardon ? Je m'en vois trop être comme ça. De quoi donc, de décoller ? Tout le monde m'adore ! On a tous eu... On est tous, à un moment donné, sujets à décoller un peu les pieds, pour dire d'y croire, tu vois, d'y croire un peu. C'est un peu facile d'y croire, donc il faut faire le travail inverse, de dire, non, attends, 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 redescend, tranquille. C'est cool déjà, c'est déjà cool de pouvoir se payer un sandwich, se payer un repas, se payer un resto, même parfois des vacances, grâce à ton métier quand même, c'est quand même cool. Donc, il faut redescendre, mais je pense qu'il ne faut pas confondre l'intérêt, là, moi. C'est un code chez les riches. Sandwich, c'est une Jaguar. D'accord. Le dîner, c'est une Rolex, parce qu'en fait, ils ont un vocabulaire spécial. C'est quand même moi, quelques jours, de bref, quand même ce plaisir de pouvoir me payer un sandwich, quoi, je veux dire... Mais j'ai toujours plaisir, j'ai toujours plaisir, et c'est vrai que j'ai une situation qui s'est bien améliorée en visant. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai toujours un kiff à me dire, waouh, je me suis payé un truc avec mes blagues, quoi. Et ça, je lui donne des bouts de sandwich aussi dans le train. Sauf que c'est avec mes blagues. Je donne des bouts de sandwich, c'est vrai ? Ah ouais. C'est vrai qu'on a pris le train. Pour les gens qui ne peuvent pas encore se payer des sandwichs. Non, mais c'est... Non, mais c'est hyper gentil, pardon. C'est quoi ? C'est un exemple. Non, mais j'y pense encore, j'avais hyper faim. Je crois pas, t'es montée dans sa Jaguar, Merci. Je ne demandais pas de merci, en plus. Je n'ai rien du tout. Merci beaucoup, Kian. Je te remercie. Non, mais ça, c'est un pain. C'est ce qui est à moi et à nous. Il n'y a pas de... Ah bon ? Il n'y a pas de... Oui ? Ah, c'est nous. On en est un très bon exemple. De toute façon, je n'ai pas vraiment de... Mais tu m'as dit, on n'en parle pas du tout des trucs échangistes et tout. Ah, ok, ok. Non, je ne parle pas de... Ok, ok, ok. Je propose qu'on fasse une lecture de notes, d'accord ? On fouille dans nos téléphones portables. Les dernières notes qu'on a écrites, on se les partage. Est-ce que ça vous dit ? Ouais, ouais. Oh, il y a un ouais, ouais. J'ai dit des jours meilleurs. J'ai dit des jours meilleurs. J'ai dit des jours meilleurs. Non, mais Lou. Allez, Lou, ça va aller. Moi, j'ai mes notes de... Attends, les dernières qu'on a écrites ? Ouais. C'est un truc que je vous donne. Moi, maintenant, je fais des notes qui ont des dates d'années. Comme ça, je sais à peu près... Attends, de quoi ? Bah, j'ai des notes 2023, 2022, 2021, 2020. Comme ça, je peux repartir dans les trucs. J'ai tellement jamais rien, vraiment. Tu n'as plus rien, ton avoc ? Non, j'ai des vieilles blagues de l'époque de Bloquet. Vas-y. Cette fille, c'est comme un rêve. Je sais que je l'aurai oublié demain matin. C'est une bonne phase. C'est beau. Tu crois que les Daft Punk, ils échangent leur casque pour baiser la meuf de l'autre ? Je crois qu'ils baissent avec leur casque. Ça, c'est vraiment ta dernière note ? Genre la plus récente ? Non, c'est genre... Je ne comprends pas, je ne comprends rien. Mais en fait, ça fait 1500 ans que je note rien. Je dois avoir des trucs quelque part. Mais je suis content pour une fois, parce que ça fait au moins 12 émissions où je dis que je n'ai rien. Là, j'ai enfin dit deux blagues. C'est vrai, c'est vrai. Après aussi, c'est parce que des fois, je vois des blagues et je me dis... Mais toi, tu écris vraiment les trucs. Moi, je note des IG. En fait, des fois, ça n'a aucun sens. J'ai écrit jupe égale costume de canard. Ah ! Mais tu arrives à te rappeler pourquoi ? Si, je vois le lien que j'ai fait. Mais bon, c'était 2h01 du matin. Mais on veut savoir, c'est quoi jupe égale costume de costume ? Je pense que c'était parce que j'ai essayé de poursuivre un truc que je fais sur le fait que je ne porte plus de jupe et que, je ne sais pas, quand je porte une jupe, j'ai l'impression d'être déguisée, tu vois. Et bref, je me suis dit... Tu as l'impression d'être en Donald dans Disneyland, genre en canard ? Non, mais je me disais, ouais, est-ce que... Enfin, les robes ou les jupes, pour moi, c'est comme si... On me disait, ben, porte ce costume de canard, parce que t'es une fille et qu'habituellement, les gens portent ça. Mais bon, bref. J'adore ta tête. J'adore ta tête. J'ai... Ta tête, hein ? C'est peut-être un peu mielleux, mais c'est en deux faces, en deux temps. Mais on adore. Penser à toi, c'est comme lever les yeux face aux étoiles. Ouais. C'est regarder le passé. Ah, ça ressemble à cette fille comme un rêve, c'est marrant. Oh, waouh ! Je n'ai pas compris. Alors, je la redise, ou penser à toi, c'est comme lever les yeux face aux étoiles, c'est regarder le passé. Alors, il faut un peu faire de cosmologie, parce qu'en fait, les étoiles, quand tu les vois, la lumière a mis tellement de temps à arriver que tu vois une ancienne version d'elle. Tu vois forcément... Regarder le soleil, c'est regarder le passé de deux jours, quoi, déjà. Ah, c'est trop beau, du coup. Voilà. Mais regarder le soleil, il ne faut pas le faire, de toute façon. Non, mais oui, là, il ne faut pas regarder le soleil. C'est dans le dos des yeux. En tout cas, tu peux bronzer devant le soleil, mais tu bronzes devant un truc à huit minutes. C'est ça que tu veux savoir. Oui, c'est ça. Ton bronzage à huit minutes. À huit minutes de retard. À huit minutes de retard sur le soleil. Ah, vous écrivez des trucs beaux, hein. Mais après, ce n'est pas forcément beau, ça peut être des blagues. Oui, mais c'est un dernier truc. Moi, j'ai dit, ils mettent leur casque, les Daft Punk, pour baiser. Toi, ce n'est pas ouf. Idée de sketch marrant ? Non, j'ai un truc. Vas-y, vas-y. J'ai juste, j'essaye d'écrire un nouveau truc, là. J'ai noté, j'ai les réflexes de ma vie de meuf et le passing d'un mec. Genre parce que, c'est ce que je racontais à Tania. J'ai pris le bus de nuit, et en fait, il y a une meuf qui était en train de se faire voler son sac, qui hurlait et qui m'a vu et qui a dit, jeune homme, venez. Vous êtes un garçon, vous allez pouvoir vous battre. Et je dis, vous ne savez pas. Tout d'un coup, j'étais un garçon, parce que j'avais mis une capuche, donc je ressemblais à un mec, et je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, je suis une femme maintenant. Enfin, je ne sais pas, j'ai complètement pas l'idée. Waouh, t'as tout rogné. T'as tout rogné d'être détransitionné comme ça. Et du coup, j'ai demandé à un autre mec qui était là, je dis, je ne suis pas vraiment un mec, c'est compliqué, est-ce que vous pouvez y aller ? Ah, t'as vraiment dit ça ? Oui, en fait, j'ai paniqué. Regardez mon flyer. J'aurais dû juste me dire, je ne sais pas me battre, mais c'était trop bizarre pour moi que tout d'un coup, je commence à être considérée comme un mec, et du coup, dans la rue, c'est différent. Genre du coup, on m'appelle pour protéger les gens, et je n'ai aucune capacité à faire ça. Et du coup, j'ai noté... Mais même, je n'ai pas les codes sociaux de mec, en fait. Genre, je commence à ressembler à un mec, et je n'ai pas les codes sociaux de... Apparemment, on ne fait pas trop la bise, ou pas tout le temps. Mais tu vas rentrer dans le Boys Club, déjà, tu vas voir le délire. Ah ouais, tu penses ? Ouais, c'est Océan qui raconte ça. Océan disait ça, Océan expliquait qu'il s'est rendu compte qu'en vérité, c'est « ouais, c'est important, la sororité en face », parce que lui, il a vu la fraternité dès l'instant où il a vraiment été perçu comme un homme par les mecs cis, ça se tapait dans le dos. Du coup, je me pose la question de « est-ce que j'ai vraiment envie de ressembler à un mec, pour de vrai ? » C'est ça le plus relou, je trouve. En tant que mec cis, vraiment, il y a plein de trucs, je ne suis pas d'accord de ouf. Bah ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu transitionnes, je pense que c'est bien. C'est trop bizarre. Si tu fais un peu de cherry picking, prends ce que tu veux. Oui, oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas trop... Mais si je suis dans l'espace public, des fois, je suis une meuf, des fois, je suis un mec, ce n'est pas moi qui choisis, c'est comme ça. Ça dépend... Ouais, mais au bout d'un moment, tu ne vas plus pouvoir choisir. Ouais, c'est ça. Et ça, ça me fait plus peur. Tu vas devoir couper la parole au max, manipuler les trucs. Ouais, je suis obligée et tout. Mais même, je ne sais pas. Du coup, j'ai pensé à une blague, mais peut-être que ce n'est pas... Mais je me suis imaginée, je suis dans un groupe de mecs cis, et je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est à défaut, mais j'imagine tout le temps qu'il y a toujours cette obsession sur la taille du pénis, par exemple, et qu'ils ne savent pas que je suis trans. Et je dis des trucs, genre, moi, c'est 3 centimètres, c'est un truc, et je suis trop fière de moi. Non, tu vois, je ne sais pas comment essayer de m'adapter aux trucs, genre, je panique totalement. Du coup, je les observe, et je remarque qu'en soirée, ils font beaucoup de bruit. Non ? Les hommes ? Oui, il y a des ados, ensemble, qui font une soirée, et c'est tout le temps genre « Oh, le verre, il est tombé ! » Comme ça, après, ils font « Oh ! » Oui, ils font du bruit pour attirer l'attention, justement. Oui, c'est ça. Et du coup, peut-être que je peux m'accruster et faire « Oh ! » Bon, voilà, c'est des questions que je me pose. Oui, où ils surrigolent aux blagues de tes potes, pour dire « Oh, il est trop marrant, lui ! Il y a une trop d'ambiance de ouf, il est de ouf, ici ! » Non, mais tu vois, regarde Paul Taylor ou Sébastien Marx, enfin, ouais, c'est des bons exemples qui arrivent dans un pays et qui, du coup, remarquent des trucs qu'on ne remarque pas nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Tu vas pouvoir faire la même chose avec le pays des hommes. Oui, mais j'ai peur, par exemple, je me dis « J'aimerais trop aller dans les vestiaires des hommes quand je fais du sport et je n'ose pas encore. » Et je me demande à quoi ça ressemble. Tout d'un coup, j'ai accès à un monde. Mais bon, voilà. Comment ça ? T'as des gars timides et des gars pas timides du tout. Et vraiment, t'as l'extrême. Oui, en plus, il y a plein de... T'as l'extrême, t'as le mec qui est en bite et le mec qui est en chaussette. Bon, les meufs aussi, après. Vous n'avez pas les vestiaires de sport ? Elle a dit sport. Ouais, c'est toujours un peu... Je ne sais pas. Mais de toute façon, tu ne fais pas de la sport, vous, donc en fait... Oui, c'est vrai, d'ailleurs, à la base. Justement, il veut en faire pour pouvoir y aller. Ouais, d'accord, OK. Non, mais oui, c'est des vraies questions. J'avais une idée de sketch marrant. C'était... Allez, on l'écrit. Non, 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 mais c'est un nonologue qui prend un verre de vin. Il fait... Il y a des nuances de... Et l'autre dit, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est comme... Qu'est-ce que c'est ? Il y a des nuances de prunes, de cassis, de mûres. Et le gars, en face, il fait perdu, c'était du raisin. Voilà. C'est une blague de tonton, mais dans ce sens-là, elle est plus marrante. Tu sais, moi, c'est une blague de tonton que je fais tout le temps quand on sert du vin. Ouais, je fais... C'est du raisin. C'est du raisin. C'est du raisin. Du raisin fermenté, non. Nul. Nul, l'onologue. Il n'a même pas vu le raisin. Il dit unologue sur scène, est-ce qu'on comprend ? Ou est-ce qu'il n'y a que moi ? Non, mais après, tu peux dire unologue, le mec qui connaît les vins. Tu dis juste le mec qui connaît les vins. Et ça, t'as raccordé tout le monde. C'est vrai. Le sommelier. Comment on fait pour aller bien ? Et c'est quoi aller bien ? Allo, alors ? Alors, on écoute... On fait du sport. On fait du sport. Jour meilleur. Jour meilleur. Jour meilleur. Mes salles sont pleines. L'ai-je vraiment mérité ? Jour meilleur. Jour meilleur. Ah là là. C'est trop marrant. En vrai, c'est insupportable. Pourquoi je me plains ? Non, mais je suis très content aussi. Moi, je vois des potes. Deux questions. C'est quoi ? Déjà, comment on fait pour aller bien ? Comment on fait pour aller bien ? On fait attention à soi. Ouais, c'est quoi faire attention à soi ? Moi, en tout cas, je sais que dans ce métier, j'essaie de me forcer à faire des pauses. Et justement, parce qu'aujourd'hui, on peut jouer tous les soirs. Enfin, en tout cas, tu as des propositions, des comédies clubs partout. Et donc, ouais, moi, je sais que je me force à me dire, ok, ce jour-là, je ne mets rien. Je me bloque le truc pour voir des potes, avoir le temps de passer des moments en famille. Enfin, c'est les autres. Allez bien, c'est les autres. Pour moi, c'est, ouais, ressourcer auprès des autres. Et après, quand vraiment, ça ne va pas bien, le psy, quoi. C'est important. Voilà. Lou, écouterait le sad. Mais c'est vrai, s'autoriser à être triste et pas bien, c'est ça, aller bien, tu vois. Ouais. Et ça, j'ai du mal. C'est plutôt sain. Ouais, mais j'ai du mal à faire ça. J'ai l'impression que si j'ouvre les vannes de ce qui ne va pas, tu vois, ça me prend toute la journée. Et je n'ai pas le temps. Mais tu vois, c'est dur. En fait, c'est parce que tu ouvres jamais, justement. Alors que si tu ouvrais tout le temps un petit peu, la première fois, ça va durer trois jours. Tu vas dire, ah, c'est relou. Mais du coup, après, si tu rouvres à chaque fois que tu as besoin d'ouvrir. Et en plus, il se passe un truc, je prends la testostérone et je ne sais pas vous. J'ai fait quelques pompes. Nous, c'est habitué, ça fait longtemps. Oui, c'est ça, le corps est habitué. Mais en fait, ça a complètement changé mon rapport aux émotions. Avant, c'était genre, c'était très dans mon corps. Ça me prenait, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Et maintenant que je prends la testostérone, c'est plus là. Et surtout, j'ai du mal à pleurer. C'est très difficile de pleurer. Je sens que ça bloque. Tu voulais écrire là-dessus un peu. C'est hyper intéressant, ça. Ça bloque, je sens que j'ai envie de pleurer, mais ça ne lâche pas facilement. C'est un super point de départ de stand-up, de dire... Oui, mais je n'ose pas le dire. J'ai compris un truc pas mal, j'ai compris pas mal de choses, c'est génial. C'est Paul Taylor, mais qui arrive au Pays des Hommes. Oui, c'est clair. J'adore, j'adore, c'est hyper intéressant. Ah oui, j'ai pas peur. Vous avez des barrages au niveau des paupières. C'est une barrage technique, quoi. Tu sens la tristesse, il faut vraiment... Et tu es plus en colère ou pas ? Oui, ça, c'est une vraie question. Je suis plus tendu. C'est complètement... Waouh, cette pause ! Je suis très en colère, cette question, mais... Enfin, plus agressif, pas en colère, parce qu'en colère, il y a des colères saines, mais... Non, j'ai juste plus d'énergie, donc je suis plus tendu, donc des fois, j'ai plus d'insomnie, parce que du coup, il faut que je me dépense beaucoup plus, mais je suis pas... Mais c'est vrai que je me réapproprie plus ma colère du fait d'être moins triste, je sais pas, c'est compliqué. J'ai pas envie qu'on pense que les mecs trans deviennent agressifs sous prétexte qu'on prend la testo et que quand on devient un mec, on est forcément agressif, parce que ça, c'est faux. Il y a un rapport aux émotions qui est différent, mais après, on en fait ce qu'on... Il y a deux étapes. C'est que quand tu dis ça, ça veut dire, attention, les gars, faut pas être agressif. Oui. Parce que là, tu vois ce que je veux dire ? Il y a deux causes différentes. Est-ce qu'on dit aux hommes ? Non, non, vous êtes pas agressifs, vous inquiétez pas, tout va bien. Ah oui, je vois. Où est-ce qu'on dit ? Je sais pas. Non, non, les mecs trans ne deviennent pas agressifs s'ils prennent des... Mais j'ai hyper peur de ça, parce que... Est-ce qu'on règle ? Ouais. J'ai hyper peur qu'on pense que ça nous rend... Parce qu'en fait, ça se gère. Ouais, c'est vrai. J'essaye de pas être agressif, parce que je gère mon agressivité, parce qu'il y a un truc qui fait que quand t'es triste, tu vas plus facilement être agressif que pleurer. Ah ouais ? Ah ouais, être tendu et tout. Je sais pas à quel point c'est purement les hormones, mais en tout cas culturel. Je sais pas si c'est culturel, hormonal ou un mélange des deux. Peut-être, hein. Mais un mec qui s'énerve, c'est souvent un mec triste. Ah ouais ? Qu'on n'a pas autorisé à pleurer. Ouais. C'est un peu ça, mais c'est plus de la frustration, de la tension de pas pouvoir lâcher, tu vois. Mais le truc, c'est que la colère... Enfin, en tout cas, moi, en étant élevé en tant que meuf, on me l'a tellement pas autorisé. C'est pas beau, on m'a dit c'est pas beau la colère, c'est masculin la colère. Du coup, j'ai tellement l'impression de me la réapproprier que je la caille avec beaucoup de joie. C'est très étranger. Je suis là genre, c'est trop bien, c'était trop bien ! Mais je me suis dit, c'est vrai, parce que moi, l'étape colère, elle dure pas souvent très longtemps, quoi. C'est la direct colère tristesse. J'aimerais bien la colère tristesse. Il y a peut-être un léger décalage, c'est que quand je fais du sport ou de la musculation, des choses comme ça, ma testostérone, je sens qu'elle augmente parce que je suis un peu plus bouillant, je suis un peu plus tonique. Mais en même temps, je suis plus épuisé. Donc, si tu veux, j'ai une sorte de... C'est une sorte d'équilibrage de... Je sens que je suis un peu plus nerveux. Je sens aussi ma libido exploser quand j'ai fait du sport. Je sens plein de choses qui sont totalement différentes. Je me dis, tu vois, il y a aussi le fait de se dépenser, de t'obtiens cette testo en te dépensant. Du coup, ça maintient un truc. Je ne sais pas, il y a peut-être un équilibre à trouver. C'est ça aussi. Après, je ne suis personne pour dire que c'est comme ça qu'il faut faire, mais juste, je sais que par rapport à moi, ce que je ressens, c'est que je sens que je suis plus nerveux quand j'ai fait du sport, de la muscu lourde. J'ai porté lourd, tu vois. C'est vrai que toi, mais en même temps, c'est vraiment, ça me fascine. C'est fascinant. Parce que lui, il a... Tu vois, les gens, il y a des gens, ils fument un loin, ils sont tous pareils. Les gens, moi, par exemple, je prends une latte, mais vraiment, je suis éclaté. Je suis dans l'espace. Et lui, les drogues de son corps, ça lui fait ça. C'est-à-dire que lui, quand il fait un peu d'endorphine, un peu de, je ne sais plus ce que c'est, l'ocytocine ou je ne sais pas quoi, qu'il a un peu envie de pioncer, il s'endort. En fait, c'est vraiment formant, il est connecté à toutes les drogues de ta tête. D'où le psychémiste dans le spectacle de son. Je pensais ça, mais même la personne avec qui je fais du sport, la personne me voit, elle me dit, je suis là, genre, j'ai travaillé un exercice qui enclenche de l'endorphine et je suis comme ça. Je suis désolé, je suis défoncé, il faut que je me pose un peu, il faut que je m'assoie. Elle m'a dit, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que c'est parce que tu ne te drogues pas et du coup, ça fait ça ? Peut-être, peut-être. Peut-être que j'ai des récepteurs qui sont assez réceptifs pour le coup. Du coup, c'est peut-être ma manière à moi de gérer justement les molécules, peut-être, elles sont différentes. Mais en tout cas, je sais que je suis explosif quand je sors de sport, je suis là, j'ai une grosse énergie. Après, il faut que je fasse une tièze. Tu m'as vu au téléphone il n'y a pas longtemps. J'avais 1500 idées en quatre minutes. Moi, ça me fascine parce que je suis le contraire. Et donc, du coup, vraiment, tout ce dont il me parle, ça ne marche jamais. Il dit, regarde, va dans ce spa. Tu vois, c'est un truc de ouf. Je suis là, il fait chaud. Après, il fait froid. C'est tout ce qui m'arrive dans la vie. Lui, il est là. Oh, yeah ! Tu sais, vraiment, il est là. Quelqu'un fait un massage. Il est là. Oh, mon Dieu ! Et vraiment, je suis là, la chance ! Quelle sensibilité ! C'est vrai, c'est vrai. C'est trop bien. J'ai envie de te ken juste pour ça un peu, genre. Pour avoir ce sentiment d'accomplissement, d'avoir fait quelque chose de ouf à ce gars. Est-ce que vous avez passé un bon moment ? Oui ! C'est l'heure des recommandations culturelles. Est-ce que vous avez... Bah, Lou, t'as pas une chanson à recommander ? Un artiste de rap qui a tout pété en deux albums ces quelques dernières années ? Une recommandation culturelle, ça peut être, par exemple, Noam, c'est une recommandation culturelle, tu vois ? Noam Sainso va sortir son spectacle. Ah oui, super star, incroyable. Et ça va être fou. Ça va être dingue. Ouais. Et pour... Alors, c'est très particulier. Mais puisqu'on est dans les cultures couilles, ailleurs, je suis allée voir un cabaret qui s'appelle le Cabaret Saccage. Cabaret Saccage. C'est ça. Et en fait, c'est des artistes de Berlin qui vont venir des fois à Paris. Et c'est fucked up. C'est trop bien. Il y a vraiment une personne qui se met une chaîne en fer dans le nez avec un truc hyper coupant au bout et qui tourne autour comme ça. C'est vraiment toute cette culture queer punk. C'est magnifique à voir. C'est très déstabilisant et c'est trop bien. Donc, ouais, je conseillerais ça. Ouais. Et puis, ma haut-drama aussi. Ma haut-drama, of course. Ma Marie. Ouais. Marie, on vous a vu dans 60 ans. Dans 60. Oui, on a le droit de tout à fait. Bien sûr, avec plaisir. On peut en parler. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que... Je pense que c'est à ce moment-là que l'émission sort. Ah bah, trop bien. Ça a été une bonne expérience. Carrément, trop bien. C'était trop bien. C'était un shot d'adrénaline en une minute et après. Et je ne pensais pas avoir des rires en une minute. Bah, tu vois. Aussi bien que sur un 5 minutes, tu vois ce que je veux dire. C'est un bon exercice, en tout cas, de défi. Ouais, c'est grave. C'était trop bien. On était trop contents de vous avoir, en tout cas, sur 69. Navo, tu as quelque chose à recommander ? Ouais. Dans l'émission, avec... C'était avec Alison Wheeler et Melra Bédia. J'ai recommandé quelqu'un. Donc, je pense que les gens avaient vu la recommandation. Et après, il y a plein de messages de gens. Et d'ailleurs, lui-même a fait un tweet. Oh wow. En disant, bah super. Parce qu'en gros, j'avais pas fait gaffe. Dans l'émission, je dis, alors je conseille The Great Review. En fait, c'est un gars. Et après, il y a quelqu'un qui fait Great Review. Il y a quelqu'un qui fait Great Review. Après, je fais Great Review. Après, on fait que ça. Et après, on est passé à autre chose. C'est là. Ils ont parlé de moi, mais... Ils ont pas dit ce que je faisais. Super, après, ils ont juste fait des exercices vocaux. Donc, je reconseille à nous. Ok, on reconseille. The Great Review, qui fait des Great Reviews. Qu'est-ce qu'une Reviews ? Qu'est-ce qu'une Reviews ? Sur des sujets souvent liés aux jeux vidéo, mais pas que. Et par exemple, il y a un jeu que j'adore, qui s'appelle Outer Wilds, qui est pour moi le meilleur jeu du monde, auquel tout le monde n'a pas envie de jouer. Et bien, le mec a fait deux heures pour expliquer tout Outer Wilds. C'est-à-dire que si t'as pas envie d'y jouer, mais t'as envie de comprendre pourquoi c'est le meilleur jeu. Ah, j'adore. Pendant deux heures, quoi. Il explique toute son aventure que lui a fait dans le jeu, tu vois. Et pareil, il parle d'une équipe, là récemment, on est un peu tard maintenant, il parlait d'une équipe de LOL, de League of Legends. Et en fait, j'étais... Non, et non pas LOL qui crie sort. Et non pas LOL qui rissort, ni qui crie sort. Parce que maintenant, il a fait LOL qui crie sort. C'est vrai, c'est vrai. C'est la nouvelle version, c'est la version Halloween de LOL qui crie sort. C'est ça. Non, c'est vrai ? C'est ça. Ah, je sais pas. Eh, je parlais de The Great Reviews. Là, il fait, non, non, non ! Parlez-moi, s'il vous plaît ! Et j'étais avec ma meuf qui, du coup, ne connaît rien à LOL. D'ailleurs, moi-même, je ne connais pas grand-chose à League of Legends. Et en fait, c'était trop bien. Tu sais, c'est comme tu regardes un bond au cul sur Saint-Étienne. Tu ne connais rien au foot, mais tu es à fond dans Saint-Étienne. Après, tu fais, waouh ! Ok. Donc, voilà. Maintenant, vous dites toutes waouh. Vous dites tous ah, ça a l'air vraiment super. Ça a l'air incroyable. C'est vraiment, allez le voir. C'est une chaîne YouTube ? C'est une chaîne YouTube. d'accord on ira le voir avec grand plaisir voilà une artiste qu'on peut retrouver sur Instagram qui s'appelle Tessa B qui a une voix ok super alors comme ça tu seras de la revoir je comprends je comprends la frustration ça doit être dur mais aussi Tessa B non non elle n'était pas en 69 t'as trop dit non on dirait qu'elle est nulle non non surtout pas je ne crois pas qu'elle était en 69 c'est une voix exceptionnelle et je crois qu'elle est aussi actrice donc on peut la voir dans 2-3 trucs et c'est franchement je pense que c'est un profil à suivre parce qu'elle a une voix exceptionnelle et je vois vraiment toutes ses covers sur Instagram c'est juste à tomber trop bien trop cool on a été trop par rapport à Nesta phytox vous allez voir ça tu vas la mettre on va la demander à nos amis de chez Planète Rapp qui nous donnent des vidéos généralement qui sont très gentils avec nous merci encore d'être venus merci beaucoup merci à vous merci à vous merci Lou je tiens à notifier que Tania finit tous les et elle a bien raison oui t'as raison c'est plein d'antioxydants écoutez il n'y a pas de conclusion il n'y a pas de conclusion c'est pas possible ça c'est la récré ok de l'antioxydant j'en prends alors bisous 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 faites ce que vous voulez dans votre vie salut c'est pour faire des rigolets des gens c'est pour faire des rigolets c'est pour faire des rigolets